Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. 2019 est décrété, année du social en Côte d'Ivoire. Une série d'actions a été déclinée face à la presse par le Premier ministre ivoirien pour un meilleur partage des fruits de la croissance économique. Le Conseil de l'Entente va célébrer ses 60 ans d'existence en 2019. Il s'agit de la plus vieille institution sous-régionale ouest-africaine qui compte plus de 100 millions d'habitants. Et le continent africain pourrait augmenter ses recettes de 3% du PIB en remédiant à ses contraintes fiscales en matière de capacité. C'est ce qui est ressorti de la 38e réunion du comité d'experts de la conférence des ministres africains des finances. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la CENI a fixé un nouveau calendrier pour l'élection des gouverneurs. Le scrutin est fixé au 10 avril au lieu du 31 mars initialement prévu. Rappelons que suite à l'élection des sénateurs du 15 mars, dont les résultats avaient été entachés par des allégations de corruption, le président Félix Tshisekedi avait décidé de suspendre l'installation des sénateurs élus et dans le même temps de reporter à une date ultérieure l'élection des gouverneurs. Des décisions contestées du côté du FCC, mais saluées par les partisans de l'UDPS. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gonkoulibaly était face à la presse le 21 mars. Le chef de la primature a décliné une série de mesures sociales. Le but étant de mieux partager les fruits de la croissance économique et de répondre aux contestations sociales. Reportage de notre correspondant Olivier Conant. Redistribution des fruits de la croissance prévue à 7,7% en 2019, c'est l'un des objectifs du gouvernement ivoirien qui multiplie des initiatives. Le démarrage en octobre 2018 de la couverture maladie universelle et l'accélération du programme de logements sociaux en font partie. Depuis 2013, plus de 1470 milliards de francs CFA auraient été investis pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Le SMIC a été augmenté de 38 000 à 60 000. Les revenus au niveau des paysans ont augmenté considérablement, donc j'ai même indiqué de 68%. Nous étions en 2015 à plus de 5 000 milliards de francs CFA de revenus distribués aux paysans. En 2017, nous devions être autour de 6 300 milliards de francs CFA. Le Premier ministre ivoirien a également donné l'assurance que le gouvernement travaille à faire lever la grève des enseignants qui paralyse le système éducatif depuis fin janvier 2019. En 2018, nous avons payé 39 milliards de francs CFA et en 2019, nous avons au budget 44 milliards de francs CFA dans le cadre du paiement du stock de l'ordre des arriérés. Le gouvernement ivoirien assure également que la commission électorale indépendante sera réformée après la discussion avec l'opposition. En revanche, le Conseil constitutionnel ne devrait pas faire l'objet de modifications. Également dans l'actualité, au Togo, le parti de l'opposition, Alliance nationale pour le changement, dirigé par Jean-Pierre Fabre, a décidé ce vendredi 22 mars de quitter la coalition de l'opposition, la C14. Le parti ANC justifie son départ de la coalition par les divergences de vision et de lutte de la libération du peuple togolais. L'ANC a tout de même annoncé la poursuite de ses activités en dehors de la C14. 1959-2019, voilà 60 ans qu'existe le Conseil de l'Entente, une organisation sous-régionale ouest-africaine de plus de 100 millions d'habitants qui a réalisé en six décennies des centaines de projets mais qui reste confrontés à des défis comme le chômage des jeunes. Reportage de notre correspondant Olivier Vadiacotan. Le Conseil de l'Entente, plus vieille organisation sous-régionale, célèbre son soixantenaire en 2019. Ce sont plusieurs centaines de projets sociaux communautaires réalisés au profit des populations, dont 112 ces sept dernières années. La gouvernance politique dans l'espace Entente est de 55,6 sur 100 d'après ses responsables. Le Conseil de l'Entente a fait beaucoup pour son espace, pour la paix, mais aussi pour le développement. Au niveau de la gouvernance politique, nous suivons désormais les élections. Nous envoyons des observateurs à toutes les élections et nous produisons un rapport à nos États avec des recommandations. Peuplé de plus de 100 millions d'habitants, l'employabilité des jeunes, l'immigration, la lutte contre le terrorisme sont aujourd'hui autant de défis de l'espace Entente, selon des espères. C'est d'abord un problème de sécurité, surtout dans ces sous-régions. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts que ces pays sont en train de déployer pour surmonter ces défis. Composé du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, du Togo et de la Côte d'Ivoire, le Conseil de l'Entente a récemment signé un mémorandum avec la Fondation Moïbraïm. Objectif, accentuer la collaboration pour améliorer la gouvernance politique, sécuritaire, économique et bien d'autres. La 38e réunion du comité d'experts de la Conférence des ministres africains des finances s'est tenue le 20 mars au Maroc. Les politiques fiscales étaient au cœur des préoccupations de la Commission économique pour l'Afrique. Le continent africain pourrait augmenter ses recettes de 3% du PIB en remédiant à ses contraintes fiscales en matière de capacité. Siamlo, Victoria Seiji. Selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, les perspectives de croissance à moyen terme du continent comprises entre 3 et 4% sont insuffisantes. Parmi les facteurs contraignants, l'absence d'une politique fiscale efficiente. La Commission estime que l'Afrique pourrait pourtant augmenter ses recettes de 3% du PIB en remédiant. La capacité d'accroître le recouvrement des recettes est essentielle pour la capacité de financer son développement, en particulier l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2063 de l'Afrique. Pour l'instant, la majorité des pays prélèvent environ 16% de leurs PIB en impôts. Sauf le Maroc, qui collecte au moins 25%. L'Afrique du Sud et le Rwanda ont par ailleurs la possibilité de tirer profit des nouvelles technologies pour accroître leurs recettes, révèle la Commission. Il y a un équilibre que doivent trouver les dirigeants. Se dire, voilà, qu'est-ce qu'il me faut, moi, gouvernement, pour obtenir un taux de croissance, c'est-à-dire un taux de création de richesse dans le pays, qui soit suffisant pour que notre pays décolle. Et il faudrait planifier, vérifier l'efficacité des politiques, corriger chaque fois qu'il y a de l'efficacité des politiques qui n'est pas bonne. Selon les statistiques, les pays africains peuvent également augmenter leurs recettes publiques de 5%, mais en harmonisant de la meilleure des façons les taux d'imposition et les recettes fiscales avec les cycles économiques. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises représentent plus de 80% du tissu économique. Mais l'accès des femmes au financement bancaire reste difficile. Les autorités ivoiriennes ont mis en place des dispositifs pour faciliter l'accès des femmes au milieu de l'entrepreneuriat. Reportage de notre correspondant Olivier Conant. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises accèdent difficilement au financement bancaire et la situation est encore plus difficile pour les femmes chefs d'entreprise. Elles ne sont propriétaires que de 29% des entreprises dans le pays et selon un rapport de 2014, 34% d'entre elles sont dans le commerce, 36% dans l'agriculture et 14% dans l'élevage. Elles sont pour la plupart obligées de se contenter de leurs ressources propres pour développer leurs activités. Je souhaite que les banques font plus confiance aux femmes. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, quand tu as donné ton 5 francs à une femme pour gérer, il faut dire que la femme va prendre bien soin de ça. Dans le cadre de la politique d'autonomisation des femmes, les collectivités locales initient des projets afin de permettre aux femmes entrepreneurs d'avoir accès à des financements. En 2014, les femmes d'autonomisation ont cotisé, elles se sont mises ensemble et il y a un groupuscule qui est parti en Chine, à Guangzhou, pour pouvoir ravitailler le marché d'autonomisation. Et aujourd'hui, Dieu merci, ceux-là continuent, elles sont devenues autonomes, elles se financent elles-mêmes. On rappelle, le gouvernement ivoirien a initié un fonds pour la promotion des PME et l'entrepreneuriat féminin de 5 milliards de francs CFA avec le soutien du Maroc, Le fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire d'un montant de 12 milliards de francs CFA, initié par la première dame, a également contribué à l'autonomisation d'environ 150 000 femmes ivoiriennes. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.